Sous-titrage ST' 501 C'est Dolayage qui date de 1960 Donc, avec l'indépendance Je crois que d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures Nous verrons bientôt les travaux commencer Merci beaucoup Monsieur le Ministre Merci beaucoup de votre présence Au nom de toute la population de Simal Au nom des populations de la commune de Fimla Je vous dis merci Je disais toujours aux populations de la commune Que la route de Simal Fimla Il ne faut pas parler de Karim ou de l'autre Si ça ne dépendait que de Karim On aurait déjà la route Si la communauté avait les moyens Karim trouverait même un point déjà fait Avec Landy Avec Abdou Kodou Ou avec Gorgi Fay C'est l'état Mais malheureusement les populations ne comprennent pas Garim, merci beaucoup Merci Vous avez toujours pensé à notre route Et aujourd'hui Vous et moi nous sommes très contents Merci Tout ceux qui sont derrière nous aussi Sont contents comme nous Merci beaucoup Monsieur le Ministre Merci Je crois que la parole est... Pour que ce pompe existe Et aujourd'hui Grâce également aussi au ministre Qui a tout fait également aussi Il est venu ici même pas Ça ne fait même pas 10 jours Il était seul avec son équipe Pour voir l'état de la route et du port Et quand on s'est vu à Dakar Il m'a dit que j'étais assez mal Hier Avant-hier il m'a dit Nous allons partir Aujourd'hui Vous avez fait une journée Vous étiez dans les îles A Dioïn pour venir ici Cela montre également L'attachement Également aussi Que le gouvernement du Sénégal A pu faire Pour faire tout Pour réaliser ce pont Mais je veux remercier également C'est un Diouf De la journée C'est quelqu'un vraiment Qui nous a appuyés Remercier également aussi Le sous-préfet Ça aussi il faut le dire Les rapports Aller à compte Et de tous les jours Chaque semaine Et vous verrez Les rapports à travers le gouverneur Le préfet de Fatigue Donc c'était un combat d'un ensemble Et ça Moi j'étais persuadé Avec le gouvernement de Makassal Qui est un produit également aussi Du département de Fatigue De la région Que le pont allait voir Son jour Et je vais expliquer Amplement à la population De Simal Le jour va venir Rester patient L'Etat a son programme L'Etat a sa feuille de route Il faut que nous soyons tous patients En tout cas Monsieur le ministre Je vous remercie infiniment Toute l'équipe municipale Toute la population Également aussi De la commune de Fumla Sont très satisfaits Très contents de cette visite Et nous pensons également Que sur peu de temps D'après également aussi Les échos qu'on a eus C'était en phase d'approbation Donc je pense que cette phase Est tournée Ce pont a été retenu Et le ministre est là Devant la population Donc le ministre Nous vous remercions De la guerre De la nommer De la nommer Et nous sommes D'après nous Il y a des gens Qui ont été Aux-nous Qui ont été Aux-nous Qui ont été Qui ont été Aux-nous Aux-nous Depuis Quand je suis Aux-nous Aux-nous 5 missions Voir même 6 à 7 missions Ils sont venus Aux-nous Aux-nous Pour les Aux-nous 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 Et nous sommes En plus Ce que nous aungsis C'est L'État C'est Un programme Parle Du En plus De la la C'est Qu'on a dit Aux-nous Bientôt Les îles Il y a des missions Bon Ce qui est C'est Il y a un C'est On a fait la liaison à l'île Marte de Marie. Donc, Niko Gaï, avant que tu m'appuies à l'école, on est venu à l'école. Si Mal a toujours été un village où le Président Maksal m'a gagné. Le Président Maksal m'a participé. Quand les élections, il s'est promis, il s'est venu à l'école et il s'est venu à l'école. Tu sais qu'on est venu à l'école. C'est ce qu'on a fait pour nous. Il s'est venu à l'école. Il s'est venu à l'école et il s'est venu à la maison. Il s'est venu à l'école. Il s'est venu à l'école. Il s'est venu à la maison, il s'est venu à l'école. Il s'est venu à l'école, il s'est venu à l'école. Je vous remercie. C'est le communique du pont qui est projeté ici. Le chef du village va parler de l'hémorance du village de Simaltar. la zone et de son historique. Donc je vais parler un peu des casseuses techniques du pont. On a prévu un pont de 50 mètres de longueur avec des accès de 3,50 mètres de part et d'autre en dessinant des fumes blancs et de l'arémat à la maison. Donc on sera de l'adresse de 6 mètres avec des trottoirs de 2,50 mètres de part et d'autre pour permettre à la population, en tout cas aux piétons, de passer sans pouvoir partager le même avec les véhicules. Donc il y aura l'accès de part et d'autre du pont de 3,50 mètres qui sera aussi d'une largeur de 6 mètres, même largeur que le pont, avec aussi des trottoirs de 1,50 mètres de part et d'autre. Donc c'est ça qui a été prévu ici. Le contrat a été passé avec l'anthropie des matières dans le cadre du PSD. Donc les études vont démarrer et d'ici 4 mois au maximum, les travaux vont démarrer, Inch'Allah. Remercier les populations et s'excuser par rapport au retard, puisque depuis ce matin accompagné de madame le gouverneur de la région de Fatigue et de toutes les autorités de l'administration territoriale, nous avons fait trois étapes. La première étape, c'était dans la commune de Djirna et plus précisément à Fambine pour apporter des réponses par rapport aux sollicitations des populations. Ensuite, nous nous sommes rendus dans la commune de Djarer pour la route Cœur-Martin, Djoïn et Wakhaldiam, route longue de 26 kilomètres. Et présentement, nous sommes à Simal pour la réalisation de l'axe Simal Fimula, avec un pont pour la traversée de la lagune. Tous ces ouvrages que nous allons regarder et que nous allons réaliser seront exécutés dans le cadre du programme spécial de désenclavement, programme qui prend en charge la réalisation de plus de 2 500 kilomètres de routes butumées, des ponts, des autoponds, des pistes et de la voie urbaine, d'un coût environ de 453 milliards de francs CFA. C'est pour dire que cette doléance manifestée par les populations de Simal, de la commune de Fimula, est une doléance maintenant qui a trouvé solution, grâce à l'engagement du chef de l'État. Grâce à l'engagement du président Macky Salle, pour apporter des références et des solutions par rapport aux sollicitations des populations. C'est un plaidoyer qui a été porté depuis longtemps par le fils de la localité, et parmi lesquels l'honorable député Karim Sen, avec qui j'ai échangé il y a quelques jours, l'informant effectivement d'une visite que j'avais effectué au niveau de Simal. Et au retour, j'ai emprunté ces ponts avec beaucoup de difficultés, et je me posais même la question comment les populations faisaient. Mais comme la solution, elle est là, avec ce programme spécial de désenclavement, l'entreprise matière qui a réalisé les ponts et la région de Dakar aura en charge les travaux de ce pont, plus maintenant les accès entre Fimula et Simal. Ce qui veut dire que vous aurez un linéaire de plus de 7 km. Parce que c'est 3,5, 3,5, ça fait 7, plus le pont, c'est environ 7 km, renforçant la sécurité, donc pour la mobilité des populations. En tout cas, nous allons veiller avec l'entreprise à ce que les travaux démarrent dans les meilleurs délais, bien qu'il y a des études à faire, études qui vont prendre quelques semaines, un peu moins de 3 à 4 mois. Mais nous veillerons à ce que les travaux soient livrés avant la fin de l'année 2023. C'est l'objectif fixé à l'entreprise, en tout cas le pont, pour être réalisé dans ces délais-là. Les voies d'accès, peut-être, prendront un peu plus de temps, mais nous allons tout faire pour que le travail ou les travaux puissent tenir dans ces délais. C'est dire que, personnellement, moi, en tant que ministre en charge des infrastructures, je veillerai à l'exécution dirigeante de ces travaux et que les populations seront satisfaites des engagements pris par le président Macky Sall pour apporter, effectivement, des réponses par rapport à cette védolence qui date de très longtemps. Le chef du village nous a fait tout à l'heure l'historique de la localité, de la zone, l'historique de Fimola, de l'arrondissement, de tout l'arrondissement. Et, naturellement, comme nous nous y engagions, ce sera, en tout cas, disons, un rêve qui se réalise avec, effectivement, la mise à disposition en délais de ce pont qui relie si mal à Fimola. Donc, on dit, nous, toute la commune de Fimola. Le maire, honnête le député Karim Sèv, le chef du village. Je suis très heureux de vous dire que le sujet est parce que, si vous voulez, vous allez voir le département fatig, le département de la région. Vous êtes le gouverneur de la région, vous êtes le préfet du département, vous êtes le préfet du département fatig. Les sous-préfets, vous êtes le préfet du département fatigué dans la commune d'Irna, plus précisément dans le village de Fambine. Donc, il y a une solution, vous savez, le président, c'est vraiment un centre pour nous le faire. Dans le cadre de ces politiques sectorielles, vous savez, les ministères humains, les ministères de la pêche, les ministères de développement communautaire, et moi, vous savez, comment les infrastructures. Quand on a fait partie de Fambine, on a fait partie de l'arrivée, on a lancé, disons, le début des travaux de la route pour faire partie de Kermartin, d'ailleurs, 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 à peu près, 2 km à 1 km. On a besoin d'être ici, à Simal. On a besoin d'être ici, encore une fois, d'ailleurs. On a besoin d'être ici, à Simal. On a besoin d'être ici, mais on a besoin d'être ici. Mais on a besoin d'être ici. C'est ici, c'est Wourou. On a besoin d'être ici. Pour le moment, on a besoin d'être ici, on a besoin d'être ici, le programme spécial de désenclavement, comme le Président Magy Sal, qui est ici. Le programme, c'est pratiquement, un budget de 2 milliards, de milliards de dollars, de Dürunfouk et de Niat. On a besoin d'être ici, de 2 km à 2 km, de Dürunfouk et de Dürunfouk, qui ont besoin d'être ici, de prendre des ponts, de prendre des autoponds, de prendre des pistes, de faire des voies urbaines. Le programme, c'est le programme. On a besoin d'être ici, de prendre des bâtiments, de prendre des rues, de faire des urs, de faire des travaux, de faire des travaux. Parce que l'entreprise, c'est l'entreprise matière. L'entreprise matière, c'est pour le point d'autopond, qui va voir Dakar. Autre point, c'est la maison de Gorgie, Yoffelé, Camberine, etc. Donc, il y a une affaire du pont et il y a un travail de travail. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de travail. Par exemple, si il y a un peu plus de travail, l'ASCAN peut aller dans le domaine de Simala et Fimala, et il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. C'est-à-dire qu'il y a une affaire de la Démondi, on a dit que l'Honorable Deputé, Karim Sen, et le maire de Fimala. Les élus de la famille, les populations ont dit. Mais la personne s'est éloignée. Il n'y a pas d'autre part. Il est donc plus bien étudiant et il a étudié le travail du travail. Comme ça, avant 2023-2023-2023, le travail, en tout cas, n'est pas le point d'appareil. Donc, l'utilisation de l'utilisation va s'apparaître avant 2023-2023-2023-2023. Donc, c'est ce que je veux dire. Pour que vous abonnez-vous à l'ASCAN. Pour que vous abonnez-vous, madame, la commune, la population, la commune de Fimela, sur ce que vous connaissez, c'est votre propre programme de désenclavement, et c'est un peu de temps, et j'ai vu que nous avons été inauguré pour que vous abonnez-vous le pont et que la population de cette zone-là, soit dans ma zone. Je me suis dit, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. La commune est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas, la commune est là, c'est là-bas. C'est là-bas et c'est là-bas, la commune est là-bas. Je vous envoie de tout ça et je vous envoie de tout cela. Donc, c'est là-bas. C'est là-bas pour aller avoir toutes les meilleures idées. Pour les autres, il faut vraiment ensemble que nous veillons à ce qu'entreprise commence des études et que les travaux peuvent commencer dans les meilleurs d'aller et livrer jusqu'à la fin 2023. C'est là, toutEP, toutEP. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh